... Avant de répondre à la question que vous m'avez posée, permettez que je renchérisse sur ce qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre en même temps à votre question, la question que vous lui avez posée. Pour dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui... Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda parce qu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des fers-valoirs pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc il nous envoie ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ses agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Et donc, nous nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais depuis lors un schéma que nous avons tous avalisé qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes et ensuite leur j'allais dire leur introduction dans le programme des DRCS, donc des armements, des mobilisations et réinsertions ensuite. Donc, c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair avec des dates précises et des modalités même de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kényans principalement s'étaient déployés, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme un terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc, nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avions eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADEC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADEC. Vous devez le savoir, au sein de la SADEC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc, nous n'avons même pas besoin de demander cette aide. Elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADEC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADEC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADEC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. et c'est suite à cela que le devoir de solidarité faisant, la SADEC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors... par la SADEC a exprimé C'est parti. 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 C'est parti.